bon allez comment cette vidéo donc la vidéo c'est pour démontrer que ces satanistes qui font les vidéos là qui font des films etc savaient déjà pour le 11 septembre ils savent très bien que c'est pas des c'est pas ben laden etc voilà on sait très bien que c'est une connerie mais là on a des preuves carrément qui prédit leur attentat qu'ils vont faire eux mêmes sur eux mêmes bon bref vous m'avez compris déjà on va écouter ce film il y a des accusés qui a dit pendant le procès que la cia était au courant de tout je recommence parce que j'ai pas mis le début voilà donc c'est un film qui parle de 1993 salam oh donc 1993 il y a un des accusés qui a dit pendant le procès que la cia était au courant de tout le visa diplomatique de ce cher accusé était délivré par la cia nous ne sommes pas loin de penser qu'ils ont commandité cette bombe pour justifier une augmentation de crédit vous voulez me faire croire que vous engagez des faux terroristes et ça seulement pour se tirer du fric au congrès malheureusement monsieur et si je ne sais pas comment je vais fabriquer 4000 morts alors je crois que nous allons les tuer pour de vrai c'est un film qui date de 1996 ouais ouais le travail c'est ça ouais bon toutes les villes donc voilà vous avez vu en rapide comment un film peut dire la vérité sur ce qui s'est passé alors en contenders j'attends Denis qui veut me donner mon nouveau battle donc voilà comme vous avez pu voir que j'ai presque gagné tous mes battle test entre guillemets donc j'attends enfin un vrai battle voilà allez voir Denis allez le sous-doyer vous m'avez là on n'est pas là pour ça donc la vidéo continue comme je vous ai montré cette vidéo où le monsieur il parle lui là il dit tout sur les attentats clairement il dit bien que c'est la cia qui a mis ça en place que nanani nanana voilà je vous remettez la vidéo dès le début si vous n'avez pas suivi c'est incroyable maintenant on va passer à un autre film back to the future un classique le retour vers le futur bien sûr avec marty mcfly donc regardez bien c'est le deuxième chapitre le deuxième dès le début vous allez voir donc déjà on peut voir qu'il arrive dans une dans un hôtel où il ya deux tours les twins, pins, mals voilà c'est un hôtel voilà donc on peut voir ça il rejoint son collègue le chef comme par hasard qui arrive les terroristes donc c'est des arabes etc enfin des arabes je sais pas quelle nation mais voilà ils se font passer pour des terroristes qui viennent attaquer marty mcfly je sais pas si vous vous rappelez du film bref on y va les terroristes arrivent boum 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 ça tire voilà les terroristes donc je sais pas ce que ça vient faire avec mcfly mais bon voilà toujours pareil il arrive il va rejoindre le va rejoindre comme on connaît le scientifique là il y a des terroristes qui arrivent au même moment donc les twins on sait très bien qu'est ce que ça représente regardez bien regardez bien les twins les terroristes ils arrivent et là ça devient une seule tour les twins ont disparu voilà là c'est qu'une tour vous voyez donc les twins qui sont comme ça qui deviennent comme ça je pense que vous connaissez vous connaissez l'histoire des twins ils ont reconstruit qu'une seule tour et bon voilà on va pas en faire voilà donc c'est pour que vous compreniez quand même il y a deux tours le terroriste arrive l'autre image qui suit c'est qu'il y a qu'une seule tour voilà bon c'est un petit bon c'est pas trop voilà mais ça par contre c'est intéressant donc c'est pas non plus les sapins qui a devant l'hôtel qui fait que voilà c'est un complot bon c'est un hasard c'est pour certains peut-être pour moi je pense que non mais regardez surtout ce qui se passe ensuite c'est un montage ok si tu dis voilà vous pouvez voir sur leur appareil 11 9 le 11 septembre voilà donc ils annoncent aussi la date bon je sais que ça va pas convaincre tout le monde on puisse leur aussi exactement on sait que ça va pas convaincre tout le monde mais bon quand même s'y intéresser si on peut si on veut donc voilà je vous ai montré à peu près un ça c'est le lien avec aussi le film the walk le monsieur qui marche entre les deux tours qui est le world center en gros le monsieur qui marche avec une canne il fait un test enfin voilà il veut faire l'équilibré l'équilibriste entre les deux tours il est habillé comme marty mcfly qui était en 2015 dans le retour dans le futur bien sûr qui annonce les tours regardez bien ils sont habillés pareil ça c'est le monsieur de the walk rouge cuir ça c'est marty mcfly rouge cuir quand il part en 2015 pour vous avez vu comme je disais bon ça va loin là ça va loin mais c'est bien de savoir il est parti en 2015 il a rejoint le scientifique à l'hôtel de twin l'hôtel qui s'appelait les twin je sais pas quoi là il est parti faire le voyage quand il est revenu c'était que une seule tour et comme par hasard il habillé comme ce monsieur là qui a marché sur les tours bon c'est un hasard je suppose mais bon c'est quand même un petit lien qu'il fallait faire je pense que personne n'avait analysé maintenant on passe à notre film fat club un film que j'adore avec brad pitt et norton un film extraordinaire même si voilà le mec en gros il est fou etc bon je fais quoi quoi bon bref voilà monsieur norton fight club c'est la fin ils ont fait un complot lui-même avait un en fait il s'est créé une deuxième personnalité pour faire des choses qu'il n'osait pas faire et on peut voir tout simplement à la fin je veux juste mettre lecture voilà il regarde avec sa fiancée le spectacle il dit regarde il va se passer des choses et regardez ce qu'il se passe ils sont là devant le spectacle c'est la fin des tours dans le film qui est sorti bien sûr avant les attaques il faut le savoir sinon ce serait pas marrant c'est sorti avant bon allez on passe sur un autre truc alors ça c'est ça c'est un jeu de cartes vous pouvez voir bien sûr qu'il est sorti avant les attentats le biais d'un dollar je vais le montrer après aussi voilà c'est un jeu de cartes où on fait la guerre avec des cartes etc et vous pouvez voir que comme par hasard dans les cartes terroristes les tours qui sont exposés pourtant c'était avant non pas encore je n'ai pas parlé case mais ça arrive ça arrive dans la vidéo c'était avant les attentats faut bien savoir pour préciser c'est ça qui est important sinon ce serait pas marrant pas ce serait pas marrant vous avez compris le titre ne rentrerait pas enfin c'est pas logique donc c'est ça qu'il faut quand même bien démontrer maintenant je vous montre autre chose qui m'a aussi choqué voilà donc les dessins animés on connaît hop ça on a vu voilà donc maintenant on passe sur un dessin animé que j'aimais bien aussi ça c'est ce que je vous ai montré dès le début qui est là johnny bravo j'adore ce petit dessin animé aussi sympathique pour ceux qui connaissent johnny bravo c'est un mec super musclé qui sait pas draguer les meufs il est un peu bon il est un peu maladroit on va dire donc là il est au cinéma tranquille boum voilà celui de johnny bravo avec son collègue et regardez voilà johnny bravo attendez c'est pas fini on voit les tours en flamme mais bon on peut se dire c'est que un poster voilà quoi même si je vois pas l'intérêt de faire une tour en flamme dans un dessin animé pour enfants je précise bien à dessin animé il date on regarde déjà la qualité ça date de 2000 quelque chose comme ça avant même bien sûr c'est pas du hasard c'est pour ça j'ai fait cette vidéo c'est pour démontrer qu'ils étaient au courant qu'ils ont voulu même nous le faire accepter subliminalement par leur film et pour ceux je répète qui connaissent pas le mot subliminal allez vous renseigner définition google et revenez ils nous font voir des choses que le cerveau orangé sans que nous nous soyons conscients attends c'est pas fini aurélie ça va arriver donc on a vu voilà donc on a vu la même image mais cette fois c'est cette image là de johnny bravo voilà donc ça continue à parler on a vu les tours qui sont en flamme et ensuite ils vont rajouter encore une chose sur les tours regardez bien parce que je vous dis c'est avant les attentats sinon ça n'aurait pas de but pourquoi je ferais cette vidéo si c'est pas pas besoin d'écouter l'épisode regarde juste les vidéos tu verras pourquoi voilà et voilà vous avez vu déjà on avait vu une partie des de la tour brûler quand il parlait avec son collègue et là maintenant ils ont rajouté coming soon vous allez voir en entier c'est à dire bientôt les tours qui vont exploser voilà bravo j'ai vu l'épisode en entier oui voilà vous avez bien vu c'est parti vite coming soon en plus ils font exprès de faire passer les matchs vite pour pas qu'on lise le reste là j'ai mis pause sinon vous aurez même pas vu ce qui est écrit là vous voyez le délire coming soon les tours en flamme dans johnny bravo un film pour enfants s'il vous plaît expliquez moi expliquez moi le truc donc voilà moi je remets en ralenti coming soon les tours voilà bravo 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 maintenant on passe à un autre truc pour enfants regardez qu'ils parlent d'eux-mêmes donc ça c'est terminator 2 donc dans le film terminator 2 il passe en dessous un tunnel en camion il y a écrit attention 9 11 bon ça je bon ça peut être un hasard voilà ça ça veut dire attention pour la date du 9 11 mais bon vu que c'est terminator et c'est un bon voilà je repars là dedans je vous montre juste ça mais on continue après ce qui est intéressant regardez super mario bros en 1993 vous connaissez la date des attentats voilà je sais très bien que c'est bien après regardez mario bros film pour enfants ce qui va se passer les tours boum vous avez vu voilà ils annoncent déjà avec des démons enfin bref ils annonçaient déjà eux ils annonçaient déjà la couleur mais regardez simpson 9 11 pour l'instant vous allez me dire oui bon ça veut rien dire c'est le prix plus des tours qui sont derrière même si ça fait le 9 11 bon ça veut rien dire je vais vous dire ok on regarde la suite de simpson 9 11 qui n'est pas assez explicite pour certains peut-être mais je pense que là ça va vous parler déjà on voit le petit triangle sur les poupées mais bon c'est pas trop le sujet et maintenant on passe pour monsieur clays voilà monsieur clays il est là les billets prenez un billet de 1 dollar vous le faites vous même chez vous vous les pliez comme ils le font là vous voyez vous allez voir déjà des tours en flammes bizarrement yes guys voilà essayez de vous même vous allez voir voilà ça donne ça pliez le billet et ça donne ça continuez à plier le billet vous allez voir que ça vous donne autre chose avec 5 dollars 10 dollars plus ça chiffre il monte plus ça brûle oui on a vu 5 dollars il n'y a pas beaucoup de feuilles 10 dollars il ya beaucoup plus de fumée ensuite ça continue 20 dollars c'est beaucoup plus atteint voyez la fumée prend plus en plus de place sur le billet et puis le chiffre il monte plus satanisme est en place et ça vous allez me dire que c'est du hasard quoi regardez ça là carrément les deux tours en flammes voilà une là une là franchement franchement je prends des rails ouais d'accord tu vois le mec qui a dit je prends des rails là c'est tellement imbécile que tu vois même pas ce que eux mêmes te veulent te faire comprendre c'est même pas moi qui te force à croire un truc je te montre juste des choses qu'ils ont fait en sorte qu'on le voile donc tu vois c'est franchement jac a dit les rails là c'était vraiment tellement bête que je pense que tu dois avoir 12 ans déjà ne pas avoir 16 ans ni 18 ans tu dois avoir 12 ans c'est sûr et si tu penses que je prends des rails parce que je te montre des choses que eux-mêmes ils font c'est franchement mon frère va à l'école retourne à l'école cousin et va je vais aux billes avec tes amis on n'est pas là pour rigoler et moi je vais vous dire maintenant le dernier pillage qu'il faut faire c'est celui-là un avion et tout ça à la poubelle allez on passe dernière chose je vous ai montré déjà les simpson je vous ai dit bon la tour et le dollar 9 dollars plus la tour qui fait le 11 ça ne veut pas trop dire quelque chose mais regardez pourquoi j'insiste sur le fait qu'ils étaient au courant les simpson regardez bien et voilà tour en flamme pourquoi c'est moi qui prend des rails oui d'accord j'ai pris des rails et c'est moi qui a dessiné tu as raison voilà bon johnny bravo je vous ai montré le coming soon on passe à iron man s'il vous plaît messieurs vous voyez bien que ça date c'est pas le nouveau iron c'est iron man des années 1990 voilà et regardez sur quoi ils vont tirer boum sur les tours comme par hasard regardez ça iron man ils explosent les deux tours je vous dis ils nous forment depuis le début à savoir que les tours vont être explosés et dans tous les trucs pourquoi ils font ça expliquez moi pourquoi ils font ça dans tous les scénarios on voit ça même dans spiderman regardez maintenant on voit qu'on est toujours spiderman voilà bon c'était juste une petite bon rien de dramatique ça c'est les razzmoquettes vous gérer à vue de spécial donc les tortues les gens allez regardez un peu je vais rien faire frère je montre juste que voilà que pour tous ceux qui pensent que c'est ben laden et tout ça réveillez vous on a tous la preuve que c'était un complot de la cia que ben laden a juste pris le le rôle il n'a rien à voir là dedans il n'y a jamais eu de tours qui sont effondrés enfin il n'y a jamais eu de tour qui il n'y a jamais eu d'avion qui s'est écrasé voilà mais il y a bien eu des tours qui sont tombés mais yaks si tu comprends pas ça même si c'est youtube ou ça peut être jean paul qui fait ça si c'est véritable t'as un cerveau tu comprends si t'as pas de cerveau on peut t'aider maintenant à comprendre mais pourquoi antisémite tu parlais des juifs non je parle des du shétan ça n'a rien à voir les illuminati donc tu vois toi tu es égaré donc quand tu comprends pas demande des questions on t'aide et tu avances mais si tu ou à moins que tu parles pas à moi d'accord si tu parles pas à moi yaks je t'excuse si tu parles pas à moi mais si tu parles à moi en disant que qu'est ce qu'on va faire qu'on est des antisémites etc c'est que tu comprends rien du tout à la vidéo et comme tu comprends pas tu nous agresse en disant des choses qui sont hors sujet si on est shétan je suis d'accord avec toi juifs sionisme pas les juifs y'a des vrais juifs qui sont intéressants illuminati pacte avec le diable ça on est tous au courant et pour ceux qui savent pas vous avez juste à mettre une interview d'un illuminati lui-même qui va vous expliquer ce qu'il fait au lieu de nous contrer là allez voir ce que ils disent de eux mêmes et là vous allez grandir vous allez avoir un cerveau frère parce que vous venez parler sans faire de démarche vous êtes des fainéants et c'est tout yaks je suis comme ça frère tu dis ce que tu veux mais je suis toujours comme ça tu me connais pas et tu sais pas comment je suis si j'étais énervé tu sais même pas comment je suis quand je suis énervé comment tu peux juger ça frère rachète toi un cerveau c'est tout ce que je veux dire parce que t'es à l'ouest en plus t'as pas l'air jeune t'as l'air d'être à un sacré âge à un certain âge on peut pas être bête comme ça frère voilà faut ouvrir les yeux savoir qu'il y a dieu que le diable etc déjà yaks j'ai une question pour toi est ce que tu crois en dieu il y a la grande question yaks avant de continuer à parler avec nous est ce que tu crois en dieu voilà je pense que j'ai la réponse juin 2001 regardez moi ça ça c'est destrock exactement regardez derrière la pochette du du de la bd les tours en flammes encore encore et encore ça n'arrête pas surtout surtout et c'est surtout qu'ils s'attaquent aux jeunes c'est là que vous voyez ce que je veux dire c'est les jeunes quoi qui sont censés regarder ces choses là donc je remets ça pour monsieur yaks je l'ai mis dès le début mais je la remets parce que la vidéo a dit tellement les choses écoutez je remets pour que vous voyez la date c'est trop facile si c'était après il dit bien 1993 voilà il y a un des accusés qui a dit pendant le procès que la CIA était au courant de tout écoutez il dit tout j'ai même pas besoin de parler tout le monde sait qu'il y avait des bombes dans le world trade ceux qui savent pas ça que les tombes sont tombées qu'il y avait des bombes à des niveaux précis qu'il y avait de l'or et de l'argent en bas qu'ils ont tout pris avant de faire exploser les trucs si vous savez pas ça les frères allez vous renseigner parce que le monsieur là du film il dit tout regardez c'est quand même un film connu c'est le jackson des faux terroristes voilà vous avez entendu vous voulez nous faire croire vous engager des faux terroristes mais c'est pas il veut nous faire croire ils nous disent ça et dans les films ils nous font croire je remets comme écoutez pourquoi ils le font vous voulez me faire croire que vous engager des faux terroristes et ça seulement pour se tirer du fric au congrès malheureusement monsieur et si je ne sais pas comment je vais fabriquer le pour que la mif que la mif la vie c'est pas un film tu as tout à fait raison c'est pour ça que je t'invite à regarder la vidéo dès le début et ça répondra à ta question j'ai même pas besoin de répondre sylvain jury bien sûr le monarque christ qui se fait enlever par les extraterrestres avec des vaisseaux couleur or bien sûr je connais et tu es pour de vrai on attribuerait ça aux musulmans niki si tu as des questions pose des questions voilà si tu as des questions pose les on va t'expliquer parce que là vu ce que tu dis c'est que tu n'es même pas conscient de ce que tu racontes là il vient de t'expliquer déjà que le world trade center ont été fait les attentats ont été faits par leur propre gouvernement et ben la france c'est pareil si tu crois que c'est les musulmans qu'ils ont 20 ans là qui volent des voitures qui fument qui vont en boîte là et qui ont tiré sur des gens qui sont des vrais musulmans qui pratiquent c'est que tu n'as rien compris eux sont payés par obama et je te mets même un rang tu sais quoi je vais faire une vidéo tout de suite là dessus parce que vous m'énervez avec ça je vais faire une vidéo tout de suite qui dit que votre propre journal a écrit en titre beau obama arrête de financer le daesh d'accord vous regardez vous tout de suite sur google les infos de votre de votre pays la france écrit en français c'est écrit noir sur blanc obama a dit qu'il arrêtait de financer le daesh donc si vous comprenez pas ça ni qui surtout pour toi qui croit savoir alors que tu connais rien voilà tu as des choses à apprendre maintenant je laisse la vidéo pour les autres qui sont intéressés voilà il a bien dit donc on met on crée des fous terroristes pour pouvoir prendre l'argent au système de toute façon l'argent c'est eux qui l'ont mais bon c'est en même temps pour aussi faire chialer les gens dans les chaumnières c'est pour que tous là tous les tous les gens qui sont autour de cette affaire veulent passer du bout nul alors que c'est eux-mêmes qui ont fait l'instant à pour prendre l'argent pour eux parce qu'ils ont toujours soit de plus en plus d'argent toujours de l'argent toujours de l'argent et je vous jure voilà on se manipuler par le gouvernement bravo emma qui peut expliquer emma si tu as un peu le temps explique ça à nicky explique ça à yaks qu'ils ont rien compris ils ont rien compris et ils pensent que c'est nous nous hein les gens qui sont gentils qui veulent faire les informations pour tout le monde sache la vérité c'est nous par contre les méchants et les complotistes mais c'est du délire le monde est à l'envers et dieu l'a bien écrit de façon dans tous les livres ça crée l'homme est à pas de mémoire quoi l'homme est un grain bien sûr il nous a créé un grain la preuve la preuve on parle du bien les gens vont transformer ça en mal dites moi où est le mal de faire montrer un film qui est vrai qui dit les choses qui sont réelles qui sont prouvées en plus par vos propres vos propres scientifiques allez regarder les les recherches sur les tours allez regarder qui fait ces recherches là sur les tours c'est les américains eux mêmes c'est entre eux qui font ça il dit bien le mec c'est un coup monté etc et c'est pas un noir c'est pas un musulman c'est pas un arabe qui a fait ce reportage c'est un américain oui c'est pour ça que je veux dire il y a des gens de bien faut les gens de bien qui partagent des choses faut les suivre maintenant il y a aussi beaucoup de conneries et c'est là que ton cerveau tu dois le mettre en marche et tu vois si c'est une connerie ou pas ce que tu dis je pense que tu peux tu as un cerveau pour pouvoir juger ce qui est intéressant réel et ce qui est con d'accord voilà donc maintenant on va un peu répondre aux questions on va prendre deux petites minutes pour faire un petit un quiz de tout ça mais bon je vois que tout le monde a saisi tout le monde est au courant forcément de toute façon avec les abrutis fainéants qui sont pas au courant et je répète surtout pour yaks et pour nikki je répète ceux qui sont pas au courant c'est les abrutis qui sont fainéants qui se réveillent le matin qui croient tout savoir bah non ça s'apprend exactement il faut réfléchir toujours avant de parler toujours et souvent ceux qui font des messages bizarres c'est souvent ceux des jeunes qui croient pas en dieu qui mettent pas de photo d'eux et qui mettent des noms qui n'ont rien à voir des pseudos genre je kiffe la mif ou comme les mecs de tout à l'heure par exemple bravo à sonia qui met sa photo qui met son prénom et qui parle avec intelligence oui là on voit la différence aussi comme kais vous pouvez voir les gens qui mettent des messages intelligents ils ont des photos et des noms enfin bref le djalal est dans une île protégé par des des monstres enfin ce qui l'empêche de sortir et cetera oui mais on sait pas quand il sortira donc peut-être qu'il est sorti peut-être qu'il est pas sorti on peut pas savoir on sait qu'il va venir ça c'est sûr non tomahou pas du tout tom bah dis moi où tu sur quel propos tu penses ça dis moi sur quel propos si tu n'es pas d'accord avec moi je te dis on va débattre donc c'est pas j'ai pas de bannière on va débattre le but c'est de tout le monde puisse comprendre ce qu'on fait enfin qu'on puisse partager notre savoir donc si je veux faire des épreuves oui des faits et des preuves sur quoi tom bah si tu veux des faits et des preuves tu pars d'ici tu pars tout de suite là tu pars d'ici ça sert à rien tu remets la vidéo dès le début et là tu auras des preuves et sinon je t'invite même à aller voir mes autres vidéos j'ai plus de 40 vidéos sur plein de sujets regardez tous et je te jure que tu seras obligé d'approuver parce que tout ce que je te mets sur les vidéos est réel regarde pour tous ceux qui j'acte là ce que je viens de faire tout de suite j'ai juste mis play sur une vidéo et j'ai parlé avec la vidéo c'est tout ce que j'ai fait on peut pas dire que c'est moi qui inventer les choses quand même vous voyez ce que je veux dire tom j'invente rien puisque je te montre les trucs que je dis c'est là la différence avec tous les autres donc tom à toi de faire un travail sur toi même de vouloir aussi comprendre parce que c'est bien beau de nous tester sans poser de bonnes questions mais qu'est ce que ça la vidéo originale ou pas tom t'as un cerveau réfléchis s'il te plaît tu écoutes tu analyses même si je te montre Mickey ou je te montre n'importe quoi t'as un cerveau pour comprendre tout seul les choses c'est une traduction si tu veux bah maintenant regarde ce que tu fais tom tu vois t'es fainéant tu sais pourquoi parce que tout de suite là regarde le film en anglais et tu mets et tu traduis toi même si tu connais l'anglais parce que moi je parle l'anglais t'as vu je sais très bien ce que c'est les vraies paroles tout de suite là tu mets le film en anglais en vo version originale et tu soit tu lis les traductions avec un autre site pas avec youtube bien sûr comme ça tu verras bien que toi et moi on n'a pas vu les mêmes vidéos pourtant on a les mêmes paroles ou soit tu demandes à quelqu'un qui sait pas l'anglais qui traduise et là on pourra avancer dans le débat tom au lieu de parler avec des questions stupides fais le truc avant et reviens avec des arguments fais la démarche déjà tout seul et tu reviens nous on peut pas t'aider à apprendre apprendre des choses voilà quoi je peux pas t'aider à réfléchir tout simplement exactement on peut rien faire encore mais on peut annoncer des choses surat 21 annoncez sous les croyants annoncez aux non croyants ce que vous savez enfin et faites la guerre spirituelle avec tous les frères c'est comme ça on doit on se doit s'apprendre deux pour tous ceux qui disent de la religion c'est personnel non non c'est faux on doit apprendre à l'autre c'est comme ça c'est écrit justement notre boulot c'est d'apprendre d'apprendre aux autres quoi d'essayer ceux qui savent pas aussi bien sûr mais il y en a il ya trop la télé t'as raison bdz tu vois bdz voilà donc ce dos ça veut te dire ah pardon ok si moi bdz mais t'as raison tu as raison d'un sens on regarde tous trop la télé c'est pas faux mais faut regarder la télé avec un cerveau maintenant c'est le mec il est devant chili mykonos chi mykonos et qu'il vient nous raconter nous la science alors que nous on a lu tous les bouquins non c'est faut arrêter je te rends paranoïaque sur quoi or dis moi c'est le but c'est pas d'être paranoïaque c'est de savoir la vérité pour mieux combattre donc je te donne parano pourquoi ils sont partout le diable est partout je te le dis juste lire la bible et toutes les religions dieu a bien laissé l'accord au diable de pouvoir nous sous-doyer pendant un certain temps donc c'est ce qui se passe et on voit sur les écrans télé c'est le diable qui produit tous ces trucs quand je dis c'est le diable c'est pas de mauvaise foi qui sont pas du tout avec les gens de bien je te dis sont contre nous ils veulent notre argent ils veulent qu'on soit en enfer voilà bah ces gens là ils sont avec le diable c'est tout et de toute façon ils font des doctrines avec lucifer il ya l'église de satan qui est ouverte ils font des trucs de maçons des réunions secrètes etc et tout ça j'ai mis en vidéo pour ceux qui ne croient pas allez voir toutes les vidéos sur les francs-maçons sur l'église de satan sur les djinns qui possèdent les autres sur l'exorcisme sur sur les sionistes sur les vrais juifs aussi vous ne pouvez pas tout mélanger vous savoir qu'il y a des faux et des vrais juifs et les vrais juifs je leur donne mon chapeau on est ensemble les suppôts de satan il y en a c'est sûr bien sûr je suis jésus parce que pourquoi je suis jésus je suis jésus comme je suis moïse comme je suis mohamed ça faut bien préciser mon frère king je suis pas que jésus je suis les tous parce que tous vient du même dieu et dieu a fait en sorte de envoyer trois personnes même plus que ça parce qu'il y a eu le prophète adam et dans ses premiers mais il y a eu prophète nouée et plein de prophètes mais bon les trois derniers c'est souvent ceux qu'on stigmatise mais il y en a eu beaucoup de prophètes et tous ces prophètes là ont fait en sorte qu'aujourd'hui on soit grâce à eux qu'on est le savoir de dieu et si dieu c'est le meilleur moyen de pouvoir nous faire comprendre les choses donc il a jugé qu'il fallait envoyer plusieurs prophètes et regardez l'humain tellement qu'on est ouf et je vous disais tout à l'heure l'humain oublie l'humain est pas du tout reconnaissant il a envoyé jésus qui est un prophète miraculeux même pas de daron etc et nous ce qu'on veut faire c'est le crucifier sur la croix mais franchement c'est quoi ce pays c'est quoi ce monde c'est quoi ces humains on est vraiment des c'est nous les chétans en vrai l'islam veut dire en arabe j'ai pas suivi mais l'islam c'est la paix voilà l'islam ça veut dire la paix donc pour tous ceux qui pensent qu'il faut avoir une arme faire le terroriste à liège ou bataclan tout ça c'est pas l'islam ça c'est banni de l'islam c'est interdit de l'islam faut vraiment comprendre ça une fois pour toutes il n'y a pas de souci orfev c'est important même moi je m'abonne à ceux qui ont un bon dialogue par contre ceux qui perdent mon temps je m'abonne pas eux c'est logique florent j'ai pas suivi ce qu'il a dit florent ouais bon c'est ce qui dit ça souvent emma je pense que c'est toi emma ceux qui disent que ouais je me drogue je suis pas rado je sais pas quoi c'est des gens en fait qui peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas l'intelligence nécessaire déjà eux-mêmes ils savent pas qu'ils sont ils savent même pas eux-mêmes c'est quoi leur vie ils sont encore en train de croire aux singes etc ils veulent nous donner des leçons à nous alors que le mec il se réveille le matin sans faire de recherche il croit savoir la vie et je leur tiens mon chapeau à ces gens là bravo à vous vous avez une croyance aveugle comme je dis vous savez rien mais vous croyez savoir c'est ouf je vous respecte c'est à dire qu'en gros dès demain vous pouvez être docteur quoi d'accord dès demain t'es docteur parce que t'as pas besoin d'apprendre toi tu connais tout t'as pas besoin d'être docteur t'as pas besoin d'apprendre la science t'as pas besoin de rien du tout demain t'es docteur ok d'accord bah moi je pense qu'il faut apprendre avant d'être docteur donc avant de parler comme nous on fait on apprend basta de quoi natasha qu'est ce qui n'est pas éliminaté parce que pour l'instant on n'a rien dit là dessus qui a ressuscité exactement c'est ça qui a ressuscité des gens bien sûr pourquoi parce que dieu a dit il faut que tu fasses des miracles pour les gens croire parce qu'il n'y avait pas de merde comme aujourd'hui il y a la science tout prouve que dieu existe grâce à la science même si il y en a qui disent que la science est contre dieu c'est des gens comme je dis qu'ils sont feignants ils croient ce qu'on leur dit mais c'est pas vrai maintenant comme on a la science on peut croire sans avoir de magie mais à l'époque en il ya 2000 ans là tu vas dire un mec oui à la galaxie la terre est ronde mais il croira jamais donc qu'est ce qu'il a dû faire jésus a dû faire des miracles pour prouver que c'est bien un quelqu'un de divin mais rien que le fait de ne pas avoir de baron déjà ça veut tout dire c'est le seul prophète la seule même personne qui a été sur cette terre qui a pas de baron donc c'est aussi pour annoncer que jésus est important et il faut savoir que jésus va redescendre aussi va redescendre sur terre vivant au retour du djanal ça c'est encore un autre débat et je vais faire aussi une vidéo là dessus pour ceux que ça intéresse florent regarde ta photo regarde ta coupe regarde ta teinture et vas-y par contre respect au moins toi tu as mis ta vraie tête c'est à dire que tu oses parler comme ça avec ta vraie tête donc j'avoue de toute façon je te respecte parce que normalement les mecs pitoyables comme toi là enfin qui mettent des messages de merde comme ça normalement ils cachent leur tête au moins toi tu as mis ta tête avec ta teinture bon respect tu vois mais réfléchis plutôt à pourquoi tu envoies des messages comme ça surtout à des gens qui sont tous d'accord une autre question pour toi pourquoi il y a moins d'athées que de croyants sur cette terre et je parle de toutes religions confondues il y a beaucoup plus de croyants que d'athées donc réfléchissez pourquoi il faut aussi débloquer son cerveau florent tu vois au lieu de regarder les ch'tiens mykonos et de faire la même coupe que alex ou de vouloir d'accord avec ta photo je peux même peut-être prédire que tu es peut-être gay tu vois ce que je veux dire frère et là je comprends ton discours parce que les gays ils sont à l'ouest total contre dieu en marge de la source bon voilà c'est les djinns c'est les démons qui bref qu'est ce que t'en sais si tu savais frère tu vois tu me connais pas parce que si tu savais tu savais qui je suis qu'est ce que j'ai fait dans ma vie tu oserais même pas dire ça mais maintenant comme tu es là pour tester flou ouais je juge pas frère je n'ai pas besoin de juger je sais directement tu vois c'est pas je juge si je sais ça se voit tu vois arrête ta teinture enlève ta teinture tes lunettes là tu vois elles te servent pour lire donc lis les trucs et arrête de blablater et surtout éteins quand il y a les ch'tiens mykonos à la télé tu éteins ça t'aide pas les attentats c'est pas les éminatis c'est les francs-maçons mais les éminatis francs-maçons sionistes et les satanistes c'est tous la même chose mais ils ont mis plusieurs nom pour renoyer le poisson mais ils sont tous pareils ils travaillent tous ensemble voilà ils attendent tous le djalal donc tu me dis c'est pas des éminatis moi je te dis alors c'est des francs-maçons mais c'est pareil ça ne change rien les francs-maçons se servent des éminatis les éminatis se servent de l'analyse voilà bon natacha t'es pas au courant laisse tomber laisse tomber laisse tomber t'es pas au courant voilà c'est pour toi c'est pas des sonistes ni des éminatis bah c'est quoi alors je te dis que tous c'est la même chose francs-maçons sonistes et éminatis c'est la même chose donc arrêtez renseignez vous encore plus et revenez vous n'êtes pas encore assez près et je vous ai mis toutes les vidéos qui le prouvent donc si vous vraiment vous avez des doutes avec ce que je dis surtout toi florent tout de suite vous partez de montpéry parce que en plus j'avais rien à faire d'ici partez de montpéry et vous allez voir les vidéos natacha tu dis c'est des terroristes d'accord pourquoi alors les gens disent qu'il y avait des bombes dans les tours pourquoi il y avait des bombes dans des tours s'il vous plaît maintenant tu regardes même toi t'es fainéante natacha t'es fainéante parce que ça normalement tu devrais savoir s'il vous plaît messieurs et mesdames qui sont ici sur le péril dit à natacha si c'est les terroristes ont fait les attentats des tours est-ce que les terroristes étaient dans un avion qui a explosé les tours donc un avion déjà qui explose en haut fait tomber des tours en bas bien sûr c'est tout à fait logique natacha tu vois réfléchis réfléchis regarde mets des reportages qui t'expliquent la vie mais c'est qui ça roche ça mais bon ok natacha pas gagné pas gagné je peux même pas exactement c'est un hologramme frère florent t'as tout dit c'est un montage il y avait pas d'avion et tu sais comment je te prouve tout de suite tu mets le tu mets la vidéo de l'avion qui rentre dans le truc et tu verras qu'il n'y a même pas de hublot à l'avion allez fin fin du game mais ça c'est dommage qu'on doit vous le dire au lieu d'aller faire la recherche tout seul moi ça je l'appris tout seul personne me l'a dit ah caramba t'es de retour mais toi je sais très bien que t'es pas d'accord sur tout ce que je dis depuis le début donc flo à ton âge tu penses avoir mieux la vie que les autres maintenant je vais te dire tout de suite flo tu tapes reportage sur la vérité sur les tours et puis c'est tout voilà tu tapes ça tu tapes reportage sur la vérité sur les tours tout de suite je fais pas le filiant flora parce que sinon ça m'énerver tu viens parler ici de nette des leçons au moins fais la vérification de tes conneries tout de suite je tape ça sur google d'accord et on en reparle dans cinq minutes et je t'attends je t'attends ici parce que si tu crois qu'on peut détruire une tour qui s'effondre juste en tapant en haut c'est à dire qu'en gros pour donner un exemple j'enlève une tuyde de ton toit ça va faire tomber toute la maison mais il faut réfléchir dans la vie il y a des bombes en bas les bombes ont été mis au pied des tours pour ça tombe comment on peut réfléchir un bêtement comme ça un avion qui casse le haut ça va pas faire tomber le bas réfléchir un peu ou pierre ça pourrait faire pencher la tour mais pas la faire tomber donc c'est forcément qu'il y avait des bombes en bas au premier étage etc ouais et florent florent t'as pas fait google tu vois ça se voit t'as pas fait google parce que t'es finir je répète les gens comme toi je les connais il y en a plein sur le péri ils parlent et parlent mais ils font pas les recherches d'accord donc vas-y j'ai même pas envie moi de j'ai même pas envie je vais juste te montrer ça voilà image censurée voilà regarde d'accord c'est remède mais ça redébat je vais refaire une vidéo là dessus ça redébat j'ai pas envie de rentrer dans son piège surtout qu'on a tous on sait tous déjà ce qu'il s'est passé où on se sent le temps mais il y a quoi les imbéciles qui dix ans plus tard sont toujours pas au courant et franchement florent je te respecte parce que c'était toujours pas au courant que c'est une grosse connerie ça dix ans après ah mon dieu tu sais donc pas que ben laden était l'ami de bush qu'il était à la cia tu sais pas que ben laden a pris un rôle que ça disant il est mort noyé comment tu peux croire qu'ils ont laissé un terroriste mort noyé dans l'eau quoi ils l'ont laissé dans l'eau comment tu peux gober ça florent s'il te plaît ça maintient ça prouve que tu n'as pas vraiment un cerveau très intelligent déjà regarde natasha ça va aussi pour toi sache que ben laden était le pote de bush ils ont grandi ensemble il était à la cia voilà c'est bon là comme ça je pense que ton clapet va la fermer là natasha non si maintenant tu te renseignes tout de suite est-ce que ben laden était à la cia etc tout de suite tu tapes ça sur google et là vous allez fermer vos bouches au lieu de dire des conneries au lieu de faire confiance aux gens non vous parlez et vous dites des conneries en plus c'est ça qui me tue et c'est là que je me dis que l'homme il est vraiment incroyable comment on peut contredire quelqu'un qui veut essayer d'aider mais natasha va regarder toi même arrête de nous faire chier avec tes questions à la con toi fais la démarche de réfléchir et d'aller faire les renseignements s'il te plaît tout de suite sur google je t'ai dit de taper un truc simple c'est pas dur quand même mais tu sais quoi pour vous respecter tous pour tous respecter flot comme comme natasha je vais même partir du péri pour vous laisser la possibilité de faire des recherches si tu veux natasha mais je te demande de faire au moins la recherche après tu viens me prouver que tout ce qu'on dit c'est conneries d'accord parce que là vous êtes deux contre mille je sais pas si t'es courant natasha et florent et euh allez et à caramba mais caramba j'ai essayé les perchés depuis le début vous êtes 3 contre moins 20 donc réfléchissez pourquoi vous êtes que 3 et nous on est 20 à être tous d'accord non mais Emma je vais refaire une autre vidéo t'inquiète sur un autre sujet parce que il y a aussi des choses plus importants à dire tu vois florent tu essayes en plus de trouver des trucs alors tu connais rien comment tu peux dire ce que tu viens de dire là où tu as vu ce que tu viens de dire tu t'es réveillé le matin et tu crois savoir les choses je t'ai dit de faire une recherche tu vois c'est des gens qui vont t'apprendre les choses c'est pas toi qui peut deviner arrête de te faire du mal on est des minorités à croire ça déjà tu crois en dieu florent non je sais bref je coupe le périf parce que c'est bon ça me parle avec vous ah oui vous êtes perturbé vous puissiez s'asseoir t'as 12 ans laisse tomber roche sachana je sais même pas de quoi tu racontes moi je sais juste que ben adem était à la CIA avec bush ils ont grandi ensemble c'est des amis et que c'est bush qui a fait ça lui-même et qui s'est prouvé et c'est par plein de reportages s'est prouvé mais vous êtes feignant à rien faire à pas faire la démarche donc sur ce je vous souhaite bonne journée à tous je refais une vidéo tout de suite soit sur le djalal soit sur justement ben adem parce que je pense que ça va intéresser les gens ça tu vois florent et natacha je vais refaire une vidéo tout de suite pour vous pour vraiment vous voyez l'imbécilité de vos propos qui va tout vous prouver ok allez salam